Il y a un problème de gestion, d'organisation, de méthodologie, de communication aussi. Et de casting finalement. Il y a tout. Il y a un problème de communication. Il y a un problème aussi de partage de l'information, de partage de décision. Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Mettre tout le monde autour de la table. C'est le ministère de la Santé qui chapeau de la Santé. De tous les Sénégalais. Nous sommes tous d'accord. C'est qu'ils le font, etc. À un moment donné, ils sont en train de le faire. C'est de créer des commissions. Commissions de recherche, commissions, etc. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est en train de faire. Il a créé ce qu'on appelle un task force. Il a invité toutes les forces actives scientifiques du Sénégal à venir proposer des questions de recherche. Pour participer à la réponse. C'est là où, par exemple, nous, on a proposé d'utiliser la chloroquine. Comme traitement, comme prévention. Parce que nous pensons, même au moment, nous pensons que la chloroquine... Là aussi, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup informer. Oui, parce que... C'est important, parce que... Avez-vous l'impression que c'est en train de prendre l'autre sens ? Non, c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a un débat, quand même, qui a été suscité. Il y a de la remise en cause, justement, de la chloroquine comme modèle de traitement. Oui, c'est-à-dire que c'est un modèle, c'est un traitement. De toute façon, les gens... Le dernier protocole qui a été adopté par l'IHU, par exemple, pour ne pas dire déjà à autre, c'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Il faut l'utiliser. Donc, on n'utilise pas seul l'hydroxychloroquine. Et ensuite, il faut l'utiliser d'une façon précoce. Dès le dépistage, dès la positivité du dépistage. C'est-à-dire que la personne est déclarée positive, on commence le traitement. Et si on le fait, et on voit que la charge virale diminue, la durée d'hospitalisation va diminuer. Et c'est ce que le professeur Cédi a observé au Sénégal. Mais quand même, il y a... En passant de 13 jours d'hospitalisation à 9, voire même 8 jours, si le traitement est précoce. Les jours, c'est à titre préventif, toujours. Non, non, c'est à titre curatif. Curatif, ok. Oui, avec Cédi, c'est à titre curatif. Donc, la prévention avec la curcule n'est pas encore déclarée, ni autorisée au Sénégal. C'est pourquoi nous, on a proposé. Moi, je fais partie d'un groupe de recherche qui a proposé ce projet de recherche pour éventuellement essayer de protéger, par exemple, le personnel de santé, les personnels vulnérables. Qui commencent à être atteints, ce personnel. Les personnels vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité, il y avait des tensions, etc. Je pense que c'est des personnes... parce que je suis convaincu que la chloroquine peut faire d'autres choses, comme la prévention. Parce qu'on l'a utilisé dans la prévention du paludisme, c'est vrai. Même si c'est deux malades qui sont totalement différentes, mais je pense que si ça agit au niveau curatif, au niveau de la charge virale, parce que l'objectif principal de la chloroquine, c'est de diminuer la charge virale, je pense que si on le prend sous forme de prévention, ça peut diminuer la charge virale ou ne pas que la personne n'est pas de charge virale. Je pense que des personnes vulnérables, on peut leur donner de la chloroquine d'une façon générale, comme on l'a fait avec le paludisme. A quelle dose ? Ce n'est pas de la prescription, mais à quelle dose ? Non, non, non. Pour permettre à nos auditeurs aussi de mieux comprendre. C'est les doses utilisées dans la prévention du paludisme. C'était 100 mg par jour. Ce qu'on utilisait, on donnait un comprimé de 100 mg par jour, je suis journalièrement, pendant la période de transmission du paludisme. Et ça, on peut le faire du copier-coller, comme même si je n'aime pas le terme, mais on peut le faire dans le cadre de la COVID-19 du mois pour regarder effectivement si c'est pertinent, oui ou non. C'est un essai seulement. Oui, un essai seulement, oui, dans le cadre de la prévention. Mais alors, une étude quand même qui a été publiée par le British Medical qui démontre que la molécule n'apporte aucune amélioration au malade atteint du SARS-CoV-2. Si vous utilisez la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, pendant les formes graves, il n'y aura pas d'une forme grave. Par exemple, quand ça devient grave, c'est-à-dire que quand ça devient sévère, quand la maladie est sévère, c'est-à-dire que la personne est sous forme, sous aspirateur ou en réa ou intubée, par exemple, tous ses organes vitaux ne marchent pas correctement. Par exemple, les reins ne marchent pas, les poumons, etc. Là, on n'a pas besoin d'une diminution de la charge virale. On a besoin juste que les organes vitaux redémarrent, marchent avant de faire quoi ce soit. Ça, ça ne marche pas. Donc, les gens qui utilisent, ou bien les équipes ou les cliniciens qui utilisent cette combinaison au niveau des formes graves n'auront pas de résultat satisfaisant. Par contre, si on l'utilise, et c'est ça ce que se fait en Afrique, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Toulouse, au Burkina Faso, c'est d'utiliser, et tout récemment maintenant la Guinée a adopté ça, c'est de l'utiliser pour les formes simples, et surtout aussi les formes simples et les formes asymptomatiques. Et comme je l'ai dit, ça permet de réduire la transmission. Donc, le débat sur la chloroquina va continuer. C'est un débat scientifique intéressant. C'est pourquoi les Africains doivent participer à ce débat, en testant. Au lieu de dire, c'est des études qui viennent de Chine, d'Itale, etc. Il faut tester, il faut faire des essais cliniques. Il faut tester pour participer et prouver qu'effectivement, dans le contexte local africain, c'est que les communautés ont marché ou ne marchent pas. Oui, on est dans le cadre des remèdes. On y reste, par exemple, avec l'Artemisia, qui est en cours. Alors, espoir ou inquiétude, l'Artemisia ? Espoir, moi je dis espoir en tant qu'Africain. C'est l'Archolokine, bien sûr. Espoir en tant qu'Africain. C'est des remèdes, oui. Oui, espoir en tant qu'Africain et en tant qu'Africain. D'avoir, par exemple, en Afrique, quelque chose qui peut soulager la population africaine. Ça, c'est de l'espoir. Mais est-ce que c'est un médicament ? Non, mais mon inquiétude, c'est ça. Oui. Mon inquiétude, c'est que c'est pas un médicament. C'est un remède. Ah oui. C'est un remède. Quelle est la différence entre le remède et le médicament ? C'est un remède parce que le médicament, c'est... Est-ce que la finalité, c'est le soulagement du patient ? Non, 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 mais le médicament, il y a toute une procédure. Il y a ce qu'on appelle les phases précliniques, pour voir la composition, la postologie, le dosage. Est-ce que c'est toxique, la toxicologie, la pharmacologie ? Comment ça se dissout dans l'organisme ? Comment ça réagit, etc. Donc, un médicament a ces phases précliniques. Mais il y a aussi la... Oui, la tolérance. La tolérance. Il y a la clinique, donc le tester au niveau des animaux, ensuite au niveau de l'homme, l'efficacité. Il faudra être prudent avec le groupe de recherche, de pouvoir tester ça chez les animaux avant de le faire chez les êtres humains. C'est évident, ça. La confidentialité de ces produits-là. Parce que certainement, ils vont faire une licence, brevets, etc. Donc, comment on peut utiliser un produit où nous ne connaissons pas toute sa composition ? C'est pourquoi je magnifie en fait la direction du médicament. Avec le professeur Yérim Diop, qui dit effectivement, on va accompagner ça. L'écteur de la pharmacie et des médicaments. Qui dit, oui, on va l'accompagner. Nous allons prendre le produit, donner ça à nos différents spécialistes. Les chimistes, les toxicologues, les pharmacologues, etc. Ils vont regarder ce produit, nous dire la composition. Ils vont regarder ce produit pour voir s'il y a des métaux lourds, comme l'aluminium, comme le mercure, etc. Et ensuite, toutes ces phases-là sont, ok, maintenant, on fait ce qu'on appelle des phases précliniques. C'est-à-dire des tests in vitro, des tests chez le rat ou la souris. C'est-à-dire voir si c'est toxique ou non. Et ensuite, maintenant, venir au niveau des cliniciens, chez les mains. Vous voyez que toutes ces phases-là... C'est du temps, hein. C'est du temps. C'est du temps. Et si, peut-être que les gens vont, comme dans ce gouvernement, on parle de... Fast track, oui. Oui, c'est-à-dire aller très vite. Peut-être qu'on va utiliser ce modèle de fast track pour aller très vite. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pense qu'on va respecter, connaissant les gens qui sont autour de cette affaire-là, ils vont respecter toutes les procédures. Maintenant, si on arrive à tester d'une façon rigoureuse en respectant toute la réglementation des bonnes pratiques cliniques de tests, d'un vaccin ou d'un médicament, si à la fin de la course, ça dit ce qu'on appelle résultat des courses, le traitement est efficace, on l'utilise pour tout le monde, tout le monde, et ce sera pour le monde.